La Fondation du Grand Séminaire de Montréal a été créée en 1984 par des anciens du Grand Séminaire et un groupe de laïcs. Nous avons réuni deux des pionniers toujours de ce monde, Mgr Émilius Goulet et M. Roland Pinière, qui racontent tour à tour leurs souvenirs de cette époque et de la réalisation d'un projet qui leur tient toujours à cœur. Nos pionniers ont créé la Fondation sous juridiction de la partie 3 de la Loi sur les Compagnies du Québec. La Fondation n'appartient ni aux diacèses de Montréal, ni aux prêtres de Saint-Sulpice. Elle est autonome pour assurer le développement du Grand Séminaire. À chaque dimanche, j'allais prêcher dans une église pour la Fondation. Ah oui, c'est beau. Puis les prêtres qui m'invitaient, je leur disais, moi je me souviens, j'avais dit au curé de la basilique, Mgr Lecavalier, puis à M. Charbonneau dans sa propre paroisse, j'ai dit, écoutez, je m'invite à prêcher chez vous, au Père Legault, qui était dans notre groupe, qui est devenu curé. Alors, je dis au Père Legault, bien sûr que je vais prêcher chez vous, mais moi je suis comme Henry Kissinger, ça me prend au moins 1000 $. Et puis, alors, dans ces paroisses où j'ai dit que ça me prenait 1000 $, imaginez-vous que je l'ai eu. Même à OCA où j'étais bitère dominicale. L'avocat avait mis les buts de la Fondation, puis c'était très, très général. Puis moi je lui ai dit, l'expansion de la foi catholique, bien j'ai dit, il y a la propagation de la foi pour faire ça. C'est bon. Nous, on veut quelque chose au profit du Grand Séminaire de Montréal, qui puisse soutenir l'œuvre du Grand Séminaire de Montréal. Sous-titrage ST' 501